L'homme de demain vivra-t-il millénaire ? C'est le crédo des transhumanistes, un mouvement qui table sur les progrès scientifiques et techniques pour prolonger l'espérance de vie. Certains d'entre eux se sont rencontrés à Bruxelles pendant trois jours. L'occasion de faire le point sur les médecines de demain et les espoirs qu'elles suscitent. Lucie Dendoven. David marche jusqu'à un kilomètre alors qu'il est émiplégique depuis cinq ans suite à un accident. Roman, lui, a perdu un bras, mais le nouveau lui répond aux doigts et à l'œil. Aujourd'hui, la réalité dépasse presque la fiction. Les hommes dits cyborgs existent. Pour certains scientifiques, nous sommes comme des voitures un peu plus compliquées dont il faudra l'avenir changer les pièces. Parfois, il y a des cellules dans notre corps qui meurent et qui ne sont pas automatiquement remplacées par la division d'autres cellules. Et donc, nous pourrions corriger ça par des cellules souches que nous injectons dans le corps et qui se diviseraient et se substituaient aux cellules que le corps n'a pas remplacées. Ça s'appelle la thérapie cellulaire. Les cellules souches injectées se multiplient et remplacent tout simplement les cellules malades de notre corps. Elles soignent le foie, le cœur, les genoux. Il y a aussi la thérapie génique. Des chirurgiens anglais ont injecté dans la rétine de leurs patients des copies saines de gènes qui étaient défectueuses chez eux. Et ces patients ont ainsi retrouvé la vue. De nouveaux médicaments s'annoncent encore plus prometteurs. Ils s'appellent les scénolithiques. Ce sont des produits qui vont tuer celles de nos cellules qui sont les plus âgées et qui normalement devraient être, qui chez un individu jeune, sont éliminées naturellement. Mais qui, chez un individu plus âgé, continuent à vivre et ont des effets négatifs sur le reste de l'organisme. Ces médicaments s'attaquent aux cellules vieillissantes et les empêchent d'infester leurs voisines. C'est très excitant parce que si ça marchait sur les humains et si nous pouvions éliminer ces cellules vieillissantes, nous ne réduirions pas seulement le vieillissement et la vitesse de son processus, mais nous pourrions guérir beaucoup de maladies. Beaucoup de gens de 60, 70, 80 ans en souffrent et en meurent à la fin. C'est une révolution silencieuse, celle des médecines de demain. Elles s'attaquent au processus de vieillissement. Or, aujourd'hui, 9 personnes sur 10 en Belgique meurent de vieillesse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada